Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! A l'heure actuelle, on voit les drones comme un objet technologique sophistiqué qui permet par-dessus tout et surtout de capturer de superbes plans aériens pour des vidéos YouTube comme c'est le cas pour WarTech, le grand JD, Amixem, j'en oublie certainement mais tous ces gars font un super taf et à la base, la première cause qu'a servi le drone, c'est bien celle de la guerre. C'était en 2002 en Afghanistan et ils défendaient les soldats américains en tuant certains afghans qui étaient potentiellement jugés dangereux. Alors oui, il s'agit là de drones aux utilisations bien différentes mais c'était vraiment nécessaire que je fasse la mise au point concernant les nuances qu'il peut y avoir dans la tête de certains. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais vous en apprendre un peu plus et vous parler des entreprises ultra connues qui vont utiliser un drone très bientôt pour améliorer leurs services comme McDonald's et plein d'autres par exemple, alors c'est parti ! Numéro 1 Des franchises de pizzeria comme Dominos ou Spizza ont récemment annoncé vouloir se servir de drone pour améliorer leurs services et les gars, trouvez-vous que c'est en Nouvelle-Zélande à l'autre bout du globe qu'ont été réalisés les premiers tests il y a déjà quelques temps. En effet, donc ça a généralisé partout dans le pays dans les années à venir et peut-être pourquoi pas en Europe carrément mais il y a déjà plus d'un an, des essais avaient été réalisés et il se trouve qu'ils ont été très concluants pour la firme de pizzeria tout simplement. A condition donc d'être dans la zone géographique où le drone peut se rendre et aller, si vous commandez une pizza grâce à ce service, elle sera livrée en moins de 10 minutes par votre drone voilà donc qui, je pense, devrait vraiment faire grimper leur vente tout en haut en flèche. Numéro 2 Uber est aujourd'hui le leader mondial du taxi si je puis dire sans mauvais jeu de mots car en tout cas, il consiste à appeler un chauffeur privé ou particulier depuis son téléphone puis le client n'a que quelques minutes à attendre le chauffeur avant de le voir arriver et faire sa course d'un point à un autre. La question qui se pose donc aujourd'hui au sein de certaines entreprises comme celle-ci est de savoir s'il ne serait pas rentable sur le long terme d'investir dans des drones autonomes qui iraient jusqu'au client et qu'il piloterait lui-même de son point de départ jusqu'à sa destination. La vidéo que vous voyez actuellement à l'écran, c'est illustratif et c'est surtout un premier prototype ça veut en aucun cas dire que ce sera exactement sur ce modèle que se baseront Uber et compagnie donc pas la peine de vous exciter et de venir casser les yucs en commentaire je vous en supplie. Numéro 3 Alors que des grandes entreprises du web les utilisent déjà les drones pourraient bientôt faire leur arrivée chez Facebook et servir son patron Mark Zuckerberg dans la quête du toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fou. En gros et pour faire court pour vous expliquer il souhaiterait que le monde entier ait accès à Internet même les zones les plus isolées du globe comme ça pourrait être le cas sur certaines îles en pleine mer ou en plein milieu de l'Afrique. Et l'idée évoquée par plusieurs sources et petits malins du net qui ont essayé d'imaginer le concept ça serait de créer des gros drones solaires qui seraient capables de transmettre une connexion Wifi à une zone proche du drone bien définie sur sa position et vu qu'il serait solaire il aurait vraiment peu de chances de tomber en panne. Sachant qu'Internet est aujourd'hui la place de l'information instantanée et même de l'apprentissage pour beaucoup cette idée ne serait pas de refus dans des zones encore en développement. Numéro 4 Nous avons tous un McDonald's à proximité de chez nous ou même du lycée et si c'est pas le cas je suis désolé pour toi. Alors en réalité la junk food c'est pas trop mon truc personnellement en ce qui me concerne mais pour ceux qui aiment ça imaginez-vous en train de commander votre maxi best-of et votre McFlurry depuis votre canapé chez vous bien au calme dans le confort et le recevoir sans bouger d'un centimètre quelques minutes après. Ce serait génial non ? Alors oui je vous vois déjà arriver en commentaire et dire mais il y a Uber Eats c'est déjà pratique gna 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 sauf que là ce serait pas du tout pareil car Uber c'est livré par moto, scooter, voiture, tout ce que vous voulez mais là ça serait vraiment par drone quelque chose d'autonome qui ne serait pas conduit par un humain directement dit et c'est évident que ça serait dix fois plus rapide donc McDonald's va méditer sur ça dans les années à venir et peut-être que ça arrivera très bientôt sur nos smartphones. Numéro 5 Les dernières personnes qui seraient susceptibles d'utiliser les drones et bien ce serait nous Ouais mais nous on est pas des entreprises Vraiment ta gueule, ta gueule Jean-Kevin je sais mais voilà c'est dans le cadre de la vidéo alors reste calme donc bref on utiliserait les drones dans le but de se protéger nous et notre famille Dans le cas d'une personne qui a une maison ce serait une excellente alternative aux entreprises privées de surveillance qui coûte vraiment un bras et aurais-je besoin de trouver un moyen d'améliorer l'autonomie des drones et de le programmer afin qu'il survole uniquement la zone de notre maison ça paraît peut-être compliqué maintenant mais avec les progrès et les ingénieurs qui s'améliorent sans cesse au fil des années je suis sûr que d'ici une dizaine, douzaine d'années à peu près ce dispositif sera vraiment commun pour les plus riches d'entre nous et peut-être même que ça se trouve ce sera pas juste pour les riches et qu'il sera accessible pour tout le monde le drone préviendrait la police et prendrait une photo dès que quelqu'un s'approcherait de manière louche de la maison et il pourrait même pourquoi pas suivre le voleur et ne s'arrêter uniquement que lorsque la police l'aura arrêté la vidéo est finie les potos pause, bloc, commentaire et partage rejoins-nous sur Twitter et sur Snap tout est en bas de la description j'y suis très actif et on se dit à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501